Le monde gît dans la souffrance des relations, parce que les relations ne sont pas sincères, tout est cachotterie, tout est fait sous la table pour que l'autre ne sache pas. Donc on se cache tout ce que l'on pense qui pourrait déranger, et si ça dérange, alors celui qui est dérangé ne te donnera plus ce que tu attends. En fait, on veut la reconnaissance, on veut que l'autre nous aime, on veut que l'autre nous considère, on veut que l'autre soit là pour moi qui suis si gentille, si entreprenante. Et toute cette activité, c'est bien pour se faire valoir, pour engranger de la reconnaissance de l'autre, pour pouvoir exister en tant que celui qui est bon, qui a de bonnes intentions. Je suis cela, je suis celui qui a des bonnes intentions, je suis ton héros, je suis celui qui va te donner quelque chose de merveilleux. Donc j'existe à travers ta reconnaissance. Et si tu n'es pas reconnaissant, c'est parce que j'ai laissé fuiter des choses que tu ne voulais pas voir. Et en fait, ça t'a blessé. Parce que je veux faire des choses pour mon propre but personnel, ça ne te concerne pas. Donc je veux me goinfrer de plaisir, mais pas avec toi. Parce que je cherche la reconnaissance partout autour de moi. Et partout où je peux le trouver, je le prends, je le pompe chez qui que ce soit qui me le donne. Quitte à trouver des amis, trouver des relations qui seront fortuites à cela, à mon réconfort, à mon besoin de reconnaissance. Donc j'engrange de plus en plus autour de moi des attaches. Et je crée des liens pour pouvoir faire en sorte que je sois celui qui n'est pas seul face à moi-même. Donc, on est toujours en train de filouter dans la relation. La relation, c'est une arnaque quelque part. On en marque l'autre à le faire croire que tout va bien, que tu es comme ça et que tu es pour lui tout ce qu'il attend. Mais en fait, tu ne lui donnes rien que du vent. Parce qu'il n'y a rien à donner. Tu n'es pas là pour sauver l'autre. Tu n'es pas là pour lui donner tout le bon temps qu'il cherche, le rêve qu'il aimerait vivre. Parce que tu deviens dépendante, dépendante de l'humeur qu'il porte pour toi. Voilà le problème. C'est que nous avons des relations, en fait, basées sur ce sentiment de reconnaissance qu'on cherche à cultiver à travers les relations. Donc, on se donne une bonne allure, bonne conduite et on espère que l'autre sera entreprenant pour pouvoir te dire merci. Mais en fait, quand il te dit merci, alors tu te remplis un peu de réconfort parce que tu existes à travers ça. Or, ce que tu es ne peut pas exister à travers ça. Parce que ça, c'est de l'apparence, de la futilité, du vent. Tu n'es pas cela. Tu n'es pas celui qui existe à travers l'apparence, l'apparence que tu donnes. Ça, c'est une apparence qu'on donne. Ça n'existe pas. Mais si tu veux faire exister cette apparence, alors tu vas attendre que l'autre te réponde de la même manière. Tu vas être dans l'attente que ton besoin essentiel d'affection, besoin d'être reconnu, soit là, présent. Et si ce n'est pas présent, si il y a quelque chose qui fait que cela ne se passe pas ainsi, il y a conflit. Il y a ce besoin absolument de faire en sorte qu'on puisse contrôler, animer la situation jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui se soumet pour moi, pour que je sois réconforté, pour que je sois à mon aise, que j'ai ce que je veux. Et ce que je veux, c'est la reconnaissance de l'autre, l'affection, la bonne humeur que l'autre peut m'apporter. Parce qu'à travers ça, je suis quelqu'un. Je suis celui qui existe parce que je me donne d'être l'apparence que l'autre attend. Et donc l'autre n'a que l'apparence. Il n'y a pas de réalité dans tout ça. Nous sommes faux. Nos relations sont fausses. Parce que nous voulons jouer le rôle de celui qui existe. Et nous attendons le réconfort de l'autre. Donc, en fait, cette relation, elle est faussée par ce que je me propose. Elle est faussée par le rôle que je joue dedans. Parce que c'est un rôle qu'on joue. On n'est pas réel. La réalité, c'est que personne ne veut le dire. Personne ne veut montrer la réalité telle qu'elle crue. Parce qu'il n'aurait pas cette reconnaissance. Il serait abandonné. Il serait mis sur le côté. Parce qu'il n'y a rien à offrir. Il n'y a pas quelque chose qui appâte. Et c'est ça qu'on veut. Appâter. Appâter pour que l'autre puisse être intéressé. Tu vois, moi j'ai ça, ça et ça. Est-ce que tu es intéressé ? Eh bien alors, je vais exister quand tu vas venir me voir. Parce que j'existe à travers ce que j'ai pu acquérir. Tout ce que j'ai acquis, les plaisirs, les histoires, les croyances, les idées, les biens matériaux, tout ça me fait exister. Donc, toute l'existence est faite ainsi. Nous cherchons dans l'autre le besoin d'exister par la reconnaissance de l'autre. Et quand tu es reconnu, alors, tu prends de la fierté. Parce que tu dis, oh, je suis le héros. Je suis quelqu'un de capable. Je suis quelqu'un qui sauve. Je suis quelqu'un qui met l'autre dans la bonne humeur. Donc, tu deviens arrogant. Parce que ça, ce n'est pas toi. C'est ce que tu es devenu. Tu es devenu celui que le monde cherche à voir. Mais tu n'es pas la vie qui est en train de jubiler. Parce que tu es seulement l'apparence de ce que la vie est. Le substitut d'une vie qui est joyeuse, claire, limpide et qui ne raconte pas d'histoire. Qui est juste ce qu'il y a. Pas ce qu'il devrait y avoir. Et dans cet état, quand les relations sont en osmose avec la réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de caché, rien d'ambigu. Tout est dit. Peu importe. Comment ça fait ? Alors, probablement, tu perds tout. Tu perds la notoriété. Tu perds ton réconfort. Tu perds l'affectif que les autres peuvent te donner. Parce que tu n'as plus rien à offrir. Donc, tout le monde s'en va. Et alors, tu te retrouves seul, face à toi-même. Et c'est là que tout commence. C'est là que tout commence pour toi. Parce que, seul avec toi-même, alors tu es face à toute l'envergure de tout ce que tu demandes pour pouvoir devenir ce que tu n'es pas. Alors, tu es face à cette réalité de toi. Et bien souvent, face à cette réalité, il y a une grande peur que tout ça te fasse sombrer. Tu as peur de ne plus exister en tant que moi, en tant que celui qui a de la notoriété. Parce que tout ça s'effondre. Parce que ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Tu te racontes à toi-même des mensonges. Et ce mensonge, face à la réalité, elle s'effondre. Et qu'est-ce qu'il reste ? Il reste ce que tu es. Il ne reste rien. Et c'est ça que tu es. La réalité. La réalité, c'est que toutes ces apparences n'ont pas de valeur. C'est du vent. Mais ce que tu es, c'est au-delà de toute apparence. Il y a quelque chose qui vibre là, dans cet état de rien. Dans cet état de silence, il n'y a rien qui bouge. Tout est calme, ordonné, ordre, parfait. À ce moment-là, l'esprit est en paix. Parce qu'il ne cherche pas à devenir, à vouloir avoir de la notoriété pour pouvoir être reconnu. Donc, tout est abandonné au sang de ce que tu es. Et ce que tu es, c'est une grande joie parce que tu n'as plus rien à faire pour devoir faire exister ce qui n'existe pas. D'où toute la déception qu'il y a derrière tout ça. La frustration qu'il y a derrière tout ça. Je ne trouve pas à dire, quand tu es, c'est une grande joie parce que tu es, c'est une grande joie. J'ai eu de la question qui bataille dans un des ministres, mais faut-elle ne te dire que tu es, c'est une grande joie. J'ai eu de la question qui est là.